iOS 17 Beta 7 fait son apparition depuis hier soir. Quelles sont les nouveautés de cette toute nouvelle version iOS 17 ? On a quelques petits trucs assez sympathiques. On va parler aussi de l'iPhone 15. Quelles seront les nouveautés de ce tout nouvel iPhone ? Alors surtout, si vous aimez ce genre de vidéos, abonnez-vous ! iOS 17 Beta 7 pèse un peu moins de 700 Mbps. iOS 17 Beta 7 est une version très stable. On a encore quelques bugs par-ci par-là, quelques bugs avec VoiceOver, mais rien de bien dramatique. iOS 17 arrive bientôt en finale pour tous. Donc on est carrément sur une version ultra stable. Allez, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette version ? On se dirige tout de suite dans Réglages, dans Général et dans Informations. Et tout de suite, on s'aperçoit que cette version iOS 17 Beta 7 se termine par un A. Donc comme je vous disais, cette version fait partie des toutes dernières versions qui vont tomber avant iOS 17 finale, disponible pour tous. iOS 17 Beta 7, normalement 5 publics devraient arriver dans quelques heures. Donc n'hésitez pas à aller voir dans Réglages et dans Mise à jour. Alors, question de fluidité, on est vraiment sur une version iOS 17 Beta 7 très fluide, comme vous pouvez le voir ici sur votre écran. Allez, je te vois arriver, tu vas me dire, ouais Christophe, ok, mais est-ce que je peux l'installer maintenant sur mon iPhone ? Est-ce que ce n'est pas risqué ? Bien si, quand même, encore un peu, si c'est ton iPhone principal, passe ton chemin, il vaudra mieux attendre un peu. D'ailleurs, peut-être la Beta 8, on sera carrément là sur une version pratiquement finalisée. Alors, côté batterie, il n'y a pas de problème, je l'ai installé hier soir, je l'ai laissé donc branché ensuite toute la nuit, j'ai perdu à peu près 3-4% de batterie, pas plus. Et là, la batterie, aujourd'hui, a parfaitement tenu depuis ce matin, je vous fais la vidéo là, en début d'après-midi, donc on a une batterie qui tient parfaitement bien la route. Alors, souviens-toi, le fameux clapet, le petit bouton en haut à gauche qui permet de mettre ton iPhone en mode muet ou de réactiver le son, avait un problème lors de la Beta 6. En fait, ce problème a été rectifié, d'ailleurs, ce bouton va normalement disparaître avec les iPhone 15. Ce bouton s'appellera bouton action, ça sera un bouton haptique et en parlant de l'haptique, tu vas voir dans la suite de la vidéo que le clapet, en fait que l'effet du clapet a changé avec iOS 17 Beta 7. Plutôt cool ! Alors, on traîne un bug depuis iOS 16, c'est ce fameux lag. Et oui, ce bug ultra récurrent des notifications, du lag des notifications, n'est toujours pas corrigé sous iOS 17 Beta 7. Alors, quand Apple va nous corriger ça ? Point d'interrogation. On continue sur les nouveautés. Alors, iOS 17 Beta 7 est vraiment encore là une version qui va finaliser, qui continue à finaliser cette toute nouvelle version iOS 17. On va tout de suite se rendre dans santé. Etat d'esprit, c'est doté d'une nouvelle animation. On regarde ici au niveau des cercles, ça va tourner quand même bien plus vite. Et écoute, je te fais entendre comment ça se passe. Comment mettre un type d'émotion ? C'est parti ! Quel type d'émotion ressentez-vous en ce moment même ? Meutre, ajouté, relativement agréable. Et ça, c'est grâce à vous. Surtout, dites-moi en commentaire si vous allez utiliser ce mode de santé, ce mode émotion, état de santé. C'est plutôt pas mal, je trouve. Ah, il y avait qu'Apple qui pouvait penser à notre bien-être mental à partir de notre smartphone. Qu'en pensez-vous les amis ? Franchement, cette fonction est plutôt la bienvenue pour voir à peu près ce qui se passe durant la semaine. Nos émotions, je trouve ça assez sympa. Une petite nouveauté, donc une petite nouveauté esthétique sous iOS 17 bêta 7. Allez, on passe à la suivante qui, elle, est plutôt sympa. Alors, si vous avez suivi les actus Apple, vous savez que l'iPhone 15 arrive à grand pas. Et le fameux bouton que l'on retrouve sur le côté en haut à gauche, le fameux petit clapet qui permet de mettre notre iPhone en mode vibreur ou en mode son, eh bien, va hériter de nouvelles fonctions haptiques. On va ressentir le moteur dans la main qui va vraiment vibrer. Notre iPhone va vraiment vibrer dans la main. Je vais tenter de vous les faire entendre à partir de mon bureau. Écoutez ça. Voilà. Donc, fini le clapet, ce clapet va disparaître pour le bouton d'action. Et ce bouton d'action sera d'ailleurs haptique. D'ailleurs, Apple a prévu pour ce bouton, en fait, action, plusieurs actions côté accessibilité. Je vous en ferai donc un déballage sans problème lors de la sortie. Vous l'avez compris, ce bouton donc action sera paramétrable à souhait et effacera une bonne fois pour toutes ce petit clapet qui était quand même assez sympa. Je vais tenter de vous faire sentir les nouvelles vibrations haptiques. Écoutez, ressentez ça. Voilà cette nouveauté iOS 17 bêta. Donc, deux toutes nouvelles vibrations haptiques plutôt cool. En parlant de l'iPhone 15. Donc, vous savez que tous les iPhone 15 vont hériter de la toute nouvelle Dynamic Island. Donc, la petite île qui se trouve tout en haut qui a été normalement prévue que pour les iPhone 14 Pro, 14 Pro Max. Donc, une Dynamic Island sur tous les iPhone 15, ça fait plaisir. Alors, une Dynamic Island pour tous, c'est plutôt cool. Alors, vous savez que les iPhone 15 vont aussi hériter du port USB-C. Mais attention, Apple a mis une option sur les câbles. Si vous achetez un câble USB-C ou si vous avez des câbles USB-C qui ne seront pas estampillés Apple, eh bien, les débits seront moindres. Il faudra obligatoirement un câble Apple en USB-C pour avoir de bons débits. Pas cool du tout de la part, encore une fois, d'Apple. Une toute nouvelle version du modem est apparue. Mais Apple ne nous dit pas plus sur cette nouveauté iOS 17 bêta 7. D'ailleurs, cette nouvelle version de modem porte le numéro 2.08.02. Mais attention, Apple ne nous dit rien sur cette nouveauté. Souvenez-vous, lors de la dernière version iOS 17 bêta 6, je vous avais parlé du remaniement de l'application téléphone avec le clavier et le bouton rouge qui se trouvait sur le côté droit de l'écran et qui n'était pas du tout pratique. Apple, sous iOS 17 bêta 7, a encore remanié un petit peu ce bouton et l'a recalé encore un petit peu plus sur le centre. C'est une version iOS 17, comme je vous dis, bêta 7, complètement esthétique mais avec quand même quelques bugs, je vous en parle tout de suite après. Il est revenu comme par magie l'écran iOS 17. Vraiment cet écran, je l'appréciais. Il avait disparu lors de la bêta 5 et 6. Et le revoici. L'écran vraiment rouge, bleu, violet, orangé. Je le trouve vraiment ultra kiffant, ultra chouette. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous appréciez ce genre d'écran. Vraiment, moi je le trouve ultra beau. Alors, il avait disparu pour je ne sais quelle raison. Aujourd'hui, il est réapparu. Et ce n'est pas plus mal puisque je vais le mettre directement sur mon iPhone. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous allez utiliser ce tout nouvel écran d'accueil ou écran de verrouillage d'iOS 17. Franchement, moi je le kiffe et je le mets tout de suite sur mon écran. Allez, un petit bug quand même assez pas cool du tout. C'est en fait la possibilité de cocher ou décocher de mettre notre iPhone en mode paysage. Et là, on a un problème qui a été remarqué par quelques abonnés. Sur un iPhone 12 Pro et sur mon iPhone 14 Pro Max, on n'a pas la possibilité de mettre en fait l'iPhone en mode paysage ou en mode portrait. L'écran ne tourne pas, c'est un bug à iOS 17 bêta 7. Alors, si on se dirige dans réglage et dans accessibilité, on n'a toujours pas la possibilité d'avoir voix personnelle. Vous savez, c'est cette nouveauté à iOS 17 d'accessibilité. Je vous montre ça tout de suite. Malheureusement, sous iOS 17 bêta 7, toujours pas disponible en français, la possibilité donc de créer une voix personnelle en fait, de faire parler notre iPhone avec notre voix. Ça risque de ne pas tarder, mais pour l'instant, nos accessibles. Voilà ce que je pouvais vous dire sous iOS 17 bêta 7, cette toute nouvelle version qui est sortie en fait hier soir, il y a tout juste quelques heures, la version iOS 17 bêta 5 publique est sortie pour tous ceux qui la testent en public. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à montrer ça en barre des likes. Un petit j'aime, ça fait toujours plaisir pour la chaîne, ça encourage. Et surtout, un petit commentaire, un petit partage. Bientôt la sortie donc d'iOS 17 finale pour tous, l'iPhone 15. Il va y avoir pas mal de nouveautés dans les prochaines semaines Apple. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas de la partager. C'est vraiment très important pour moi et pour la chaîne. On se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision et Tech. Salut à tous.